Bonjour, je suis Chérine du studio Kiné Pilates et aujourd'hui je veux vous proposer une routine express pour les jambes et les fessiers. Vous avez juste besoin d'une chaise. On va commencer avec les deux pieds à la largeur de notre bassin. Placez votre main sur votre chaise, on va lever les talons et poser les talons pour dix fois. On lève et on abaisse deux. On regarde au loin. Ici la Pilates bas les barres, c'est vraiment une très bonne méthode pour aller chercher à la fois une belle posture, travail des pieds, des mollets, des jambes et des fessiers mais aussi de l'allongement de la colonne vertébrale. Étirez le sommet de votre crâne, grandissez-vous. On va maintenant rester en haut et maintenir le bras dans les airs. Grandissez-vous, ouvrez les épaules, resserrez vos abdominaux et on va aller plier les genoux en gardant le dos bien droit, comme si vous glissiez votre corps le long d'un mur imaginaire. Les genoux vont directement vers l'avant, on ne laisse pas aller les fesses en arrière. On allonge le dos, on respire, on va rajouter un peu les bras, on ouvre et on remonte. Un, deux, on continue. Trois, quatre, toujours un beau sourire, de belles elongations. On s'étire, deux, on va rester dans la position et tout doucement on va juste poser les talons et lever les talons. Le reste du corps ne bouge pas. Ici on va vraiment travailler fort nos mollets, à la fois l'étirement et le renforcement. Respirez, encore cinq. Pensez à bien gainer, à resserrer vos abdominaux. Puis n'oubliez pas la respiration en pilates, le gainage et les abdominaux. Vous pouvez toujours vous référer à mon programme de base gratuit pour tout ce qui est contraction abdominale au niveau du pilates. Posez vos deux pieds, talons et on allonge les jambes et on repose. On s'installe maintenant face à la chaise. Le dos bien long, on va aller le pointer et lever la jambe gauche. On va faire attention que le dos reste bien droit et les abdominaux sont bien engagés. On est parti, on lève et on abaisse. On fait attention de ne pas basculer ou de ne pas lever la hanche. On reste bien alignés. On continue à resserrer nos abdominaux. Et trois, quatre, cinq, six. On regarde au loin, on ouvre les épaules. Sept, huit, neuf. Et ici on va rester là, plier le genou, pied flex et faire un petit mouvement vers le haut pour aller vraiment chercher le bombé de la fesse. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. On continue pour dix de plus. Et dix, courage. Neuf, la jambe qui me supporte est souple. Sept, six, cinq, quatre, trois, deux et un. Et on repose. Même chose de l'autre jambe. On allonge la jambe. La jambe qui me supporte est légèrement souple, légèrement fléchie. Le dos est long, les abdominaux sont engagés. On ouvre les épaules, on regarde au loin. Et un. Et je ne cherche pas à aller trop haut parce que je veux garder mes hanches bien fixes. Je ne laisse pas mon bassin partir. Trois, continue avec moi. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Et au dixième, on va rester en haut. On va juste fléchir le genou, pied flex, petit mouvement vers le haut avec l'idée que le talon veut aller vers le haut. On resserre toujours nos abdominaux, on se grandit. Et quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix de plus avec moi. Dix, neuf, vous devrez commencer à sentir vos fessiers. Huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux et un. On repose. À nouveau, on va s'installer avec les deux pieds largeurs de notre bassin. Mais cette fois-ci, on va serrer nos deux talons ensemble. On va chercher à garder toujours le contact des deux talons ensemble, même quand on va lever les talons pour aller vraiment travailler l'intérieur de nos cuisses. On est parti pour dix. Et on se grandit. Neuf. On resserre notre gaine. Huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux. Pensez à bien respirer. Un. On va garder les pieds dans cette position. On va amener notre jambe devant, jambe droite. Et on s'en va faire un beau mouvement de rotation de la cheville. Pour huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux et un. Pied flex, je descends, pointez, je lève. Et on y va pour dix. Neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux et un. Reposez, changez de jambe. Faites attention de ne pas vous écraser sur la chaise. Grandissez-vous, engagez vos abdominaux, levez la jambe. Et on est parti pour faire la rotation de la cheville. Pour huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux et un. Changez de sens. Pensez, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Pied flex, on abaisse, pointez, on lève. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. On va garder les jambes dans cette position, pliez les genoux, gardez le dos droit et s'étirez vers la chaise en expirant. Respirez et remontez. On le refait. Inspirez et expirez. On tend les jambes, on s'étire vers la chaise. On le fait encore une fois ensemble. Inspirez et expirez. Good, on s'en va faire la même chose de l'autre côté. Je vous montre mon dos, comme ça je ne bouge pas le chat. Allez, on est parti. Plié, bras devant, tendez, on s'étire vers la chaise. Et on reprend. Inspirez et expirez vers la chaise. Dernière fois, inspirez et expirez vers la chaise. Good, bravo. J'espère que vous avez aimé cette version très courte de Pilates Balébar. Si vous désirez un petit peu plus intense et plus long, je vous propose mon nouveau programme Pilates Balébar. Plus de huit vidéos avec des séances courtes et moins courtes pour tonifier tout le corps, mais particulièrement les jambes et les fessiers. Et aussi un spécial pour les jambes lourdes, des astuces, des recettes pour que vous ayez des jambes plus légères, plus fines, plus galbées et aussi plus toniques. Voilà, j'espère que cette séance vous a fait du bien. Prenez un peu d'eau. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Chaque vendredi, je propose une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, merci aussi de la partager sur vos réseaux sociaux et de la liker. C'est toujours très sympathique d'avoir des petits likes pour me soutenir. À bientôt. Sous-titrage ST' 501